Alors aujourd'hui, on est avec Dr Squat, c'est-à-dire moi-même, et on est sur la chaîne YouTube de Power Camp. Et aujourd'hui, j'ai un patient qui a remonté le squat en dos. Et lorsqu'il a remonté le squat en dos, toute la pression de la barre s'est mise au niveau des lombaires. Et qu'est-ce qui se passe quand la pression de la barre se met au niveau des lombaires ? Eh bien, il y a une grosse tension au niveau des vertèbres. Et si la tension est trop importante, BAM ! Il n'y a plus de vertèbres ! Merde ! Donc qu'est-ce qui se passe si on remonte en dos ? En faisant un peu de théorie, qu'on va le voir maintenant, on va comprendre pourquoi c'est néfaste pour votre dos, pour votre santé, et aussi mécaniquement pour pouvoir lever lourd. Lorsque vous remontez en dos, on va dire que la barre se situe ici. Je vais prendre des trucs qui se voient un petit peu plus. La barre se situe là. Et votre point d'appui au pied, on va dire qu'il est ici. Même si on sait tous que lorsque vous remontez en dos, vous allez vous retrouver un peu dans l'avant du pied. Mais on va dire qu'il est dans le milieu du pied, pour être sympa. Le poids est dans le milieu du pied. La barre, lorsque vous remontez en dos, va se retrouver obligatoirement en avant de votre ligne de pied. Ce qui veut dire que pour contrebalancer la charge qu'il va y avoir sur le haut du dos, il va y avoir une résistance équivalente. La résistance, comme vous n'avez pas un poids au-dessus du cul, la tension va se situer là. Ça va être à vos lombaires de résister. Donc, dès que vous remontez en dos, la tension de la barre va se retrouver ici, sur la portion lombaire. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous remontez en dos, et je vais le dire beaucoup de fois, remontez en dos, remontez en dos. À chaque fois que vous remontez en dos, vous allez avoir des douleurs au lombaire. Ou les lendemains des séances de squat, à la place d'avoir mal au cul ou au canne, vous aurez mal au dos. Et c'est là d'où vient le problème. Allez, du coup, un peu de pratique pour vous expliquer tout ça. Alors, en théorie, on a vu, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe mécaniquement ? Lorsque vous squattez, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez remonter en dos. Vous descendez, d'accord, donc le buste bien droit. Vous allez commencer à monter en rentrant les genoux. Automatiquement, lorsque je rentre les genoux, Qu'est-ce qui se passe ? J'ai à voir le cul qui monte, les hanches qui glissent vers l'arrière, les genoux qui s'effacent. À chaque fois que vous allez avoir les genoux qui entrent, vous aurez ce phénomène-là. Comme on l'a vu en théorie juste avant, lorsque le bas 5 glisse sur l'arrière, je monte en cul. Là, le niveau de la barre n'a pas bougé. D'accord ? Mon corps bouge, mais la barre ne bouge pas. Et une fois que je suis dans cette position-là, j'ai la barre qui m'écrase vers l'avant, la tension dans le bas du dos, et là, mes jambes qui sont inutiles. Du coup, vous pouvez faire des fortes autant que vous voulez, en renfort, des extensions quadriques, tout ce que vous voulez, ou même du front squat. Si à chaque fois, vous remontez en faisant ça, vous déconnectez l'action vocale, et vous allez faire en fait du good landing. Pour pallier à ce problème-là, il y a plusieurs exercices que vous allez pouvoir mettre en place. On y reviendra juste après. On va continuer à avoir un petit peu les défauts. On vient de voir que rentrer les genoux, ça fait un glissement du bassin sur l'arrière, et ça nous fait remonter en dos. Ça, on n'en veut pas. Maintenant, les raisons. On peut avoir plusieurs raisons. Soit le pied qui n'est pas stable, la voûte plantaire n'est pas assez réactive. Là, je suis sur l'extérieur de ma voûte plantaire. Là, sur l'intérieur. Si vous êtes sur l'intérieur, automatiquement, en bas, vous aurez les genoux rentrants. Il faut savoir que si vous avez les pieds plats, c'est ce qui va se produire. Peut-être voir un podologue pour peut-être mettre des semelles, ça va peut-être vous aider. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Donc, une des raisons, pieds plats. L'autre raison, moyen fessier, pas assez réactif. Moyen fessier, feignant. Si vous avez un moyen fessier, feignant, qui est le muscle qui est attaché sur le bassin et sur le fémur, qui permet une abduction de la cuisse par rapport au tronc, et qui permet également une rotation externe de la jambe. Bravo. Ce muscle-là, c'est le muscle qui va vous permettre de garder les genoux sur l'extérieur. Vous allez sentir que, lorsque vous remontez en squat, en poussant sur l'extérieur, vous allez sentir que le moyen fessier bosse. C'est le côté du cul, pour ceux qui ne savent pas où c'est. Ce muscle-là, il va être primordial si vous voulez avoir une articulation du genou en bonne santé, et il va vous permettre également, comme vous gardez le genou dans l'alignement de la pointe de pied, de ne pas partir en cul. Ça va vous aider, en tout cas. Ceux qui ne sont pas assez forts des jambes. Vous allez pouvoir, je ne sais pas comment vous faites, mais il y en a qui vont réussir à regarder le genou dans l'alignement, comme ça, et qui vont faire ça. Donc, pareil, on désactive l'action des jambes, et on remonte en dos, et on n'est pas sur un squat, on est sur un goodmending. Ces personnes-là, il faut absolument que vous vous concentriez pour bosser sur vos cannes. Si à chaque fois que c'est lourd, vous me faites, boum, un coup de cul vers l'arrière, jamais vous allez progresser avec vos cannes. On va voir juste après l'exercice de renfaux qu'on peut mettre en place, pour ne pas y aller à ce problème-là. Mais en tout cas, là, pour faire le bilan, pieds plats, genoux qui rentre, moyen fessier feignant, genoux qui rentre. Du coup, le cul dur, les pieds solides. Ça marche ? Alors, pour la suite, les exercices à mettre en place. Moyen fessier qui est faible, élastique puissant. Allez, on enfile ça, élastique sous le genou. Alors, cet exercice-là, s'il vous plaît, on se concentre un peu, on a l'impression que c'est un exercice un peu pété, mais s'il est mal fait, ça ne sert à rien. L'élastique sous le genou. Le but est d'activer le moyen fessier, d'accord ? De le renforcer. Si vous faites cet exercice-là, en écartant les pieds, comme ça, c'est-à-dire que ma jambe directrice mène l'élastique, mais ma jambe d'appui ne résiste pas, je ne tire pas sous le jastique, je n'ai aucune action du moyen fessier. Pareil, si je fais l'inverse, je déplace juste le pied comme ça, j'ai l'air con, je sais, merci. Donc du coup, il faut faire comme si on se placait sur une position de sumo deadlift, ou sur une sumo de combat, d'accord ? On pousse les deux genoux vers l'extérieur, ok ? Pas obligé de faire ça à chaque fois, mais du coup, les deux genoux vers l'extérieur. Là, ça va commencer à chauffer. Il faut tirer sur l'élastique, et garder le pied sous l'axe du genou. Et là, je peux vous dire que ça chauffe. Ça, c'est bien de faire ça avant ses squats. Si vous en avez un qui n'est pas trop résistant, vous le mettez aussi lorsque vous faites vos squats. Ça va vous envoyer l'information au genou, direct vers l'extérieur. Ça va vous permettre d'automatiser un peu la contraction musculaire, et d'être plus réactif. Voilà pour le premier. Le deuxième, c'est un stick plus pratique pour moi. Le deuxième, sumo deadlift. Pourquoi sumo deadlift ? Parce que vous allez avoir une ouverture au niveau de vos appuis assez importante, ce qui va vous permettre de réduire le couloir entre vos genoux et votre bassin. Si ce couloir-là est réduit, à l'inverse de celui-ci, qui est plus grand, d'accord ? On a bien compris le couloir au niveau de la longueur de mes fémurs. Plus il est grand, plus je dois avoir le buste vers l'avant. Plus il est ouvert, en termes d'écart, c'est-à-dire que je réduis de couloir, plus mon buste va pouvoir être droit. Le soulevé de terre sumo va vous permettre donc d'être moins penché vers l'avant, et d'être beaucoup plus en jambes. Encore faut-il bien le réaliser. Si vous me faites ça, et bien ça ne sert à rien. Du coup, on garde bien le buste droit, et on reste en calme. Et on essaye de me renforcer ses jambes. Ça marche ? Allez, on fait le point ensemble. Du coup, on a compris que remonter un squat avec ses hanches, ça n'a rien de bon. Qu'est-ce que ça va provoquer ? Problème au niveau du bas du dos, donc ça va se manifester par au début, des petites douleurs lombaires, les muscles lombaires inflammés, carré des lombes, pareil, inflammés. Vous allez après vous faire une petite ternie, petite discopathie, et puis après ça va péter. Ok ? Ça, c'est le premier souci de remonter avec le cul. Si vous arrivez à remonter avec le cul, en plus, avec l'option je rentre les genoux. Donc, tous les problèmes qu'on vient d'évoquer auparavant vont se produire normalement, et le fait de rentrer les genoux, ça va vous éclater l'articulation du genou. Il y en a qui vont dire « Oui, moi ça fait 10 ans que je squatte comme ça, c'est mécanique, l'articulation du genou elle n'est pas faite pour fonctionner comme ça. » D'accord ? C'est pour moi qui te dit, c'est scientifique, ok ? Donc, il n'y a pas un qui dit « Oui, non, mais c'est comme ça pour tout le monde. » Donc, genou abîmé et problèmes de dos. Maintenant, si on se rappelle un petit peu des différentes raisons. On va avoir soit les pieds plats, c'est-à-dire le pied qui s'affaisse, ou on peut avoir les pieds qui ne sont pas plats, mais avoir une voûte plantaire qui n'est pas réactive, c'est-à-dire une voûte plantaire de fainéasse, ça peut exister. Donc, du coup, petit exercice d'activation. On peut avoir aussi les moyens fessiers qui ne sont pas assez activés ou qui sont fainéants ou pas assez forts. Du coup, on a vu le renforcement avec l'élastique pour pouvoir les solliciter de manière, on va dire, plus dynamique. On a vu aussi qu'on pouvait faire du squat avec l'élastique sous les genoux pour donner l'impulsion au genou, c'est-à-dire, hop, piche net sur le genou vers l'intérieur grâce à l'élastique, j'ouvre. Ça, ça va vous aider énormément. à ne pas faire avec des charges lourdes. Et on a vu également un bon exercice de renforcement au niveau des cannes et qui va vous renforcer également le tronc, c'est-à-dire tout ce qui est gainage, le souffle de terre sumo. Ces exercices-là sont à faire de manière régulière. Pour l'élastique, vous pouvez le faire deux, trois, quatre fois par semaine sans problème. Le souffle de terre sumo, je vous conseille de le faire avec des charges pas trop trop lourdes une fois, deux, grand maximum par semaine. Et puis après, il va falloir essayer de se forcer sur vos squats à remonter en gardant le même axe de buste qu'à la descente. Une fois que vous aurez compris ça, vous allez pouvoir renforcer vos jambes avec vos charges lourdes. Quand vous ferez des programmations avec un axe de progression, c'est-à-dire une évolution au niveau des charges, plus vous allez garder cette technique-là, plus vous allez être fort sur cette technique. et ne prenez pas l'habitude d'aller vers la facilité, de remonter avec votre dos parce que votre dos aujourd'hui est plus fort que vos cannes. Donc voilà, en espérant que ce petit post, on va dire, cette petite vidéo vous aura servi. Et puis en attendant, je vous laisse retourner squatter. À bientôt. Allez, pardon. En attendant, retournez opérer là. J'oubliais. Pour ceux qui me posent des questions sur la programmation Hybride Strengths, un petit peu plus d'infos. J'en mettrai aussi sur Internet mais comme ça, là, vous en avez déjà. Ça se déroule en plusieurs cycles. Il y a le cycle 1, le cycle 2, 3, 4, etc. Ça se base, en fait, sur 6 cycles. Pourquoi 6 cycles ? Pourquoi c'est aussi long ? Parce que cette programmation-là vous permet de reprendre les bases, on va dire, à zéro. Vous allez avoir un cycle où vous allez bosser du tempo, un cycle où vous allez bosser de la vitesse, de l'assimilation, un cycle où vous allez bosser de l'herbeux, etc., etc. Donc, vous en saurez plus sur le site Internet. À bientôt.